il est 3 heures du matin nous sommes le je sais plus le 25 ou 26 ou 27 septembre ma tête ne veut pas s'arrêter de de réfléchir de de penser j'ai eu beau prendre mes médicaments somnifères mais calmant mais antidepresseurs au total neuf comprimés je prends tous les jours mais j'ai peur j'ai peur de parler mais je me suis dit que peut-être je trouverai le sommeil si je parle à moi même non pas à moi même mais si je parle dans cette vidéo je n'en peux plus mais tous les jours je me le dis et la vie continue ainsi je ne suis qu'un grain de sable dans ce désert immense ce désert d'hommes et de femmes qui vont en contre-courant de la manière dont je vois la vie je suis un tout petit grain de sable dans ce désert du Sahara si beau désert où il n'y a que du sable et la solitude la sérénité mais aussi la tempête je rêve d'y aller je rêve de m'aventurer telle Laurence d'Arabie sur ses pas à Aqaba car rien n'est écrit voyez-moi 20 ans que je vis dans la province de Kagoshima à la campagne loin des villes loin de tout et me voilà pour la première fois de ma vie d'adulte me voilà pour la première fois de ma vie d'adulte en 20 ans ici à Paris seul depuis deux mois je suis au plus mal de moi-même je le sens bien je demande de l'aide je contacte des associations pour l'autisme l'asperger des docteurs tout le monde le peu de gens qui me répondent notamment les associations me disent qu'ils ne peuvent rien faire pour moi les peu de docteurs qui me répondent me disent qu'ils sont complets qu'ils ne peuvent rien pour moi est-ce donc la vie ainsi comme je l'avais prédit en novembre 2021 lors de mon périple à vélo dois-je vivre seul je suis fatigué j'ai la nausée et vertige je comprends rien pourquoi il fait nuit il est trois heures du matin et le ciel est éclairé comme si on était en plein jour dans ma tête il y a beaucoup de pourquoi il y a beaucoup de regards il y a beaucoup de traces qui ne s'effacent pas de marques d'odeurs de sensations de toucher d'écoute de paroles de la part de toutes ces personnes qui m'ont fait du mal certaines de ces personnes sont entourées ont un salaire de vivre et moi on me dit repartez vivre au Japon allez reprendre votre vie lorsque ces gens parlent comme ça ils ne se rendent pas compte d'où je viens ils ne se rendent pas compte de ce que j'ai subi et ça pour moi c'est c'est un mal terrible car j'ai beau leur expliquer ils n'ont pas l'air de comprendre j'ai peur très peur de retourner au Japon et d'être arrêté par la police après ce qu'il s'est passé à Hokkaido j'ai envie de revoir mes filles j'ai envie de jouer avec elles j'ai envie de faire des câlins avec elles j'ai envie de jouer avec elles j'ai envie de les embêter j'ai envie de faire du bateau avec elles mais j'ai envie aussi de remonter sur la selle de mon vélo et partir loin j'ai envie de me refaire un voyage à vélo dans le nord du Japon dans le froid le vent la neige la glace cette fois-ci j'ai envie de me fabriquer une petite maison roulante où j'y passerai mes nuits je suis terrorisé de de vivre terrorisé de tout ce que je vois tout ce que je pense lorsque je suis devant les bruits tout me fait peur et penser au futur me fait peur j'ai eu beau parler j'ai pas l'impression que mon cerveau s'est calmé j'ai envie de parler j'ai envie de dire beaucoup de choses mais j'ai le ventre vide j'aimerais bien arrêter de réfléchir pouvoir fermer les yeux à ne penser à plus rien j'aimerais bien avoir une main qui me masse sur la tête ou qui me caresse la joue ou qui me caline j'aimerais bien caliner une personne j'aimerais bien je suis etc je suis